Bonjour, je suis Flavien Quatcha, entrepreneur agricole, et je te souhaite la bienvenue sur l'actualité agricole du 31 au 6 juin 2020. Sur le Cameroun, le service en charge du recensement agricole est en train de relancer la nouvelle opération de recensement sous la conduite du ministre de l'Agriculture, le Dr Gabriel Bayrobé, mais également le groupe SABC a dévoilé cette semaine les 10 demi-finalistes du prix Pierre Castel. Ce sont de jeunes entrepreneurs qui portent des projets dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'apiculture, et notamment de la restauration. Donc bon courage à eux, et surtout bon courage au candidat qui sera le regagnant d'ici quelques jours. En Afrique, d'abord sur le Togo, le président Fort Niassime a mis en évidence les 4 projets qui font partie de son plan de relance sur le plan de l'agriculture, notamment de pouvoir promouvoir les cultures de contre-saison, mais également investir sur l'irrigation et l'agroalimentaire pour avoir des labels de qualité et améliorer le PIB sur le plan agricole. En Tunisie, la jeune chambre internationale Ben Arous organise un événement appelé Cineco Africa Challenge 2020 qui permet de mettre en évidence les compétences de certains pays comme le Japon, la France, mais également le Maroc et la Tunisie pour promouvoir des modes de culture dans l'agriculture biologique. C'est quelque chose d'important par ces temps de COVID qui sont, espérons, pratiquement en train de toucher sur la fin. À Abidjan, l'activiste Yusundou, accompagné de la vice-présidente de la Banque africaine de développement, promeut une action commune des pays africains pour pouvoir sortir de la crise. Du côté du Sénégal, l'Agence française de développement accorde à peu près 6,4 millions d'euros pour pouvoir relancer les filières agricoles, mais également le secteur de l'eau. Au Maroc, le comité consultatif en charge du sommet alimentaire des Nations Unies a mis en place une commission qui contient deux pays africains, notamment le Maroc et l'Ouganda, qui vont représenter le continent durant ce sommet. Et enfin, pour terminer, du côté de l'Ouganda, l'Institut universitaire de la capitale du pays qui lance un satellite éducatif pour pouvoir promouvoir certains programmes agricoles dans des nouveaux domaines, dans des domaines innovants. Sur l'actualité mondiale, M. Romanski a été promu à la tête du département des États-Unis pour l'agriculture. Je note qu'il était intérimaire depuis quelques mois, notamment depuis le mois de novembre. Il a donc été promu au rang de secrétaire général de ce département-là. Nous lui souhaitons bonne chance dans cette mission, mais également une activité plutôt positive du restaurateur Jemidov, qui veut sauver les producteurs locaux, notamment en créant un réseau de restaurateurs sur tout l'État du Texas pour mettre en évidence les productions qui sont produites dans leur État. Et enfin, du côté de l'Inde, le gouvernement approuve certaines réformes pour pouvoir permettre à des agriculteurs de pouvoir vendre sans payer de taxes, mais également de pouvoir traverser, une fois que les frontières seront réouvertes, de pouvoir traverser ces frontières et vendre à des prix abordables dans d'autres pays qui sont limitrophes de l'Inde. Pour ce qui est des financements, il y en a deux cette semaine, financement, soutien et apport pour des startups. Le premier nous vient du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui chaque année organise un événement en général qui se passe à Genève en Suisse. Cet événement se tiendra au mois de septembre 2020. L'idée, c'est d'accompagner une douzaine de startups sur le continent africain et dans les pays émergents au sens plus large, qui ont des solutions en lien avec les objectifs de développement durable. Donc, le lien est dans la description. Et la deuxième opportunité nous vient du groupe Orange. Orange qui a lancé depuis trois ans maintenant Orange Ventures Africa and Middle East. Donc, ils sont en train de rechercher notamment ici des startups qui aient des solutions avec du digital, qui peuvent collaborer avec Orange. Et en gros, cette entreprise, cette multinationale a investi dans ces startups des montants pouvant aller jusqu'à 150 000 euros, c'est-à-dire à peu près 100 millions de francs CFA. Donc, c'est une enveloppe globale de 500 000 euros qui est mise à disposition d'entre 5 et 7 startups. Et j'espère que la tienne en fera peut-être partie. Bon courage dans ce que tu fais. Je te souhaite une très bonne semaine. Et à très bientôt pour ma prochaine vidéo.